Martine, Michel et Michel Cé, bonsoir. Bonsoir. Alors, la vérificatrice générale, Madame Leclerc, qui est très claire dans son rapport, qui est décourageante, nous dit, l'accès à un médecin de famille, non seulement ne s'est pas amélioré depuis trois ans, ça s'est détérioré. Et pour s'inscrire, c'est une chose, et pour être vu par un médecin, c'est encore plus long, 477 jours en moyenne, donc plus d'une année. Je vous fais entendre, Madame Leclerc, je lui demandais, oui, mais on a mis beaucoup d'argent pourtant, on a ajouté de l'argent. On écoute. Ce que nous disons, ministère, c'est contrôler les sommes que vous versez en vous assurant qu'ils ont une efficacité. Si Rendez-vous Santé Québec, pour quelque raison que ce soit, pour les deux parties, ce n'est pas la solution, bien qu'on en trouve une autre solution. Mais il ne faut pas oublier que Rendez-vous Santé Québec, on a investi 15 millions de dollars et seulement 6 % des médecins l'utilisent. Je le disais en haut, Michel, je commence avec vous. Le projet de loi 20, à l'origine, il y avait la carotte, de l'argent, puis il y avait le bâton. Or, on a enlevé le bâton, on a gardé la carotte, là, on a le résultat, là, puis c'est les citoyens qui se font avoir. C'est cher la carotte. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit chez un médecin de famille, ça prend un an et demi pour avoir un premier rendez-vous, ça, c'est ça qui n'était pas prévu dans le système. À un moment donné, on se disait, ils vont être vus de façon raisonnable, avec un délai raisonnable. Mais là, ça, c'est totalement raisonnable. Alors, non seulement la première partie ne marche pas, c'est difficile d'avoir un médecin de famille, c'est difficile d'avoir le premier rendez-vous. Étonnez-vous pas que ça va avoir l'urgence quand même, comme disait la vérificatrice générale. Mais c'est important. 70 % des gens qui y vont ne devraient pas y aller, devraient être vus dans un cabinet de médecins. Et donc, quand M. Legault nous parle d'un système qui est en presque rupture, ça n'aide pas, Michel David. Non, clairement, ça n'aide pas. Le premier rendez-vous est un problème, mais je vous signalerais que le deuxième puis le troisième, les délais ne sont peut-être pas aussi longs, mais ça peut aussi être un problème. Quand vous avez un problème de santé, sans être une urgence, mais qui pour vous est incommodant, même à trois semaines d'avis, c'est un peu long et les gens se retrouvent à l'urgence. Honnêtement, moi, quand l'entente est intervenue avec les médecins, la Fédération des omnipraticiens en particulier, qui nous avait assuré qu'écoutez, on n'a pas besoin d'un bâton, nous, on sait comment s'organiser, on assure que les gens vont être couverts et qu'ils vont avoir accès à leur médecin, on les a cru sur parole. De toute évidence, la marchandise n'est pas livrée. Alors, je ne sais pas quelle est la solution, parce qu'il y en a beaucoup de solutions qui ont été essayées jusqu'à présent, mais il est fort possible qu'il faille revenir au bâton. C'est-à-dire une pénalité dans le cas des médecins qui ne font pas ce soit à quoi ils s'étaient engagés. S'il n'y a pas de suivi, par exemple, dans le mois, s'il n'y a pas de rendez-vous, il y a une pénalité, etc. Martine, ça avait été prévu à l'origine, ça avait été laissé tomber. Puis le bureau du premier ministre Couillard est intervenu à l'époque pour adoucir un peu tout ça. Oui, bien, en fait, personne, en fait, visiblement, au gouvernement de Philippe Couillard et même au gouvernement de M. Legault ne voulait utiliser le bâton. Mais là, on arrive finalement à échéance et on regarde les résultats. Le bâton, il est encore utilisable, il est dans l'entente. Mais sincèrement, est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui pense que le ministre de la Santé, présentement, c'est sa priorité de mettre les omnipraticiens au pas? Il y en a pas mal dans son assiette, mais... Il y en a pas mal, mais ultimement, un jour, il va bien falloir régler cette situation-là parce que les urgences sont engorgées. On parle de la pression sur le système de santé qui est fragile. Et là, si la pandémie prend... continue, si les chiffres continuent à monter, on va avoir besoin du système de santé. Oui. D'ailleurs, M. Dubé a été appelé à commenter et a dit qu'il y avait deux rencontres prévues dans les deux prochaines semaines avec la Fédération des médecins omnipraticiens. Oui, c'était une priorité parce que même si c'est pas la COVID, c'est lié d'une certaine façon. Si on peut désengorger les urgences, ça va apaiser. Moins d'infirmières, bon, bref, on tire la couverte de... Mais il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, des rencontres avec les médecins. Ça marche pas. Oui, bien là, on commence à être rendus au bâton. Bon. Et on commence à être rendus à des signes d'impatience, M. Legault, je vous fais entendre en chambre, sur cette histoire du traçage. Puis là, les oppositions, le Parti québécois et Québec solidaire ne veulent pas recommander aux gens de s'inscrire à alerte COVID. Voici ce que ça donne. Québec solidaire refuse d'inciter les Québécois à s'inscrire à une application. C'est une question de vie ou de mort. Quand Québec solidaire et le Parti québécois vont-ils prendre leurs responsabilités? Si la santé publique nous transmet l'information à l'effet que cette application ne congestionnera pas les tests de dépistage et donc les réponses à nos concitoyens concernant les résultats du dépistage, on l'a dit qu'on serait prêt à le faire, mais on ne veut pas nous donner accès à ça. Si le directeur de la santé publique lui confirme qu'il n'y a aucun impact sur le traçage d'inciter les Québécois à s'inscrire, elle va le suggérer. C'est ça qu'elle vient de nous dire. J'espère qu'elle va respecter sa parole. Michel David, qu'est-ce que ça vous dit, cette scène? Ça me dit depuis le début de la semaine que M. Legault s'impatiente un peu plus chaque jour et je le comprends, mais c'est aussi un signe d'impuissance. M. Legault ne sait plus, son gouvernement aussi, ne sait plus à quel point se vouer. Dans le cas de l'application de traçage, j'avoue que je trouve que l'opposition cherche des problèmes aux solutions. Je ne pense pas que celle-là soit la solution à tous les problèmes, mais il me semble que ça peut plus aider que nuire. Il y a eu une commission parlementaire en août dernier, les libéraux étaient contre, maintenant ils sont pour. Et je pense que les arguments qui ont été avancés par le gouvernement depuis au cours du dernier mois incitent à donner la chance aux coureurs. Et j'entendais encore M. Dubé qui disait, écoutez, le problème d'engorgement des cliniques de dépistage par les gens qui auraient eu un avertissement par leur application, c'est moins un problème maintenant, c'est le traçage qui pose un problème et l'application peut aider dans le traçage. Alors, au total, il me semble que l'opposition a beaucoup d'autres sujets dans le cadre de la COVID sur lesquels ils peuvent discoter le gouvernement. Il me semble que celui-là est un peu secondaire. Il y a plein d'autres clous sur lesquels ils peuvent frapper. Pas nécessairement celui-là, mais ça montre, comme vous dites bien, que c'est une période difficile. Puis là, le temps fait son effet, Michel. C'est là. Oui, juste pour vous dire, juste avant d'aller en août, j'ai vu que Québec solidaire avait finalement redonné son appui. Ah bon? Oui, ils ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière. Cela dit, cette application-là, elle a été très... Quand il y a eu la commission parlementaire au module, elle a été très critiquée. Tout ça, même le gouvernement disait, nous, on préfère avoir une app québécoise. M. Benjiot est en train de travailler là-dessus. À la fin, il n'est jamais arrivé, cette app-là. Et là, c'est un moyen qui est utile. Et même s'il y a une faille durable dessus, ça peut marcher. Alors, pourquoi ne pas s'en servir? Alors, je ne comprends pas quelle était l'objection du Québec solidaire et du PQ. Puis j'imagine que le PQ va se rendre compte de ça aussi à un moment donné. Parce que dans une situation comme celle-là, on prend tous les moyens. Ça, c'en est un. Oui. Martine. Bien, beaucoup d'esbrouf, hein, des partis d'opposition dans cet épisode-là. Quand le Parti québécois dit qu'on est pour le libre choix, en fait, il défonce une porte ouverte. Parce qu'il n'y a jamais été question de forcer tout le monde à utiliser cette application-là. C'est déjà libre à tous. Québec solidaire, finalement, attendait juste le pouce en l'air d'Horacio Arruda pour changer d'idée, se rendant bien compte que ça n'avait pas grand bon sens. Puis M. Legault, bien, comme Michel le disait, il est un peu dépassé. Ça commence à être très impatientant. On ne peut pas lui reprocher de proposer un outil plus moderne que le fax. C'est un peu ça qu'il disait. Franchement, on a fait des efforts, embarqués. Je vais vous montrer la carte du Québec. Je ne sais pas si on l'a, la carte, toute la vallée du Saint-Laurent est en rouge maintenant. Ça a été annoncé en fin d'après-midi. Trois rivières, Trois rivières, donc, qui est en rouge. Ce n'est pas celle-là, c'est les régions en rouge que je voudrais. Trois rivières qui est en rouge, Mauricie, etc. Là, Martine, je recommence avec vous le tour de table, mais la question a été posée par un journaliste, là, c'est bien beau, mais là, on se croise les doigts que ça ne réaugmente pas parce qu'après, le rouge, il y a quoi? Oui, il y a... On confine. Mais 85 % de la population, c'est pas mal tout le monde, ça. En fait, on va protéger le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va protéger aussi la Côte-Nord. Mais il y a un mouvement qui est en train de s'organiser au Québec, et on le voit en Gaspésie, là, où il y a des directions de santé publique régionale qui mettent des mesures un petit peu plus corsées en zone orange dans leur propre région pour essayer d'éviter le rouge. Parce que le rouge, ça veut dire fermer les bars, les restaurants et des conséquences pour les élèves du secondaire. Alors, c'est... Les régions commencent à s'organiser, commencent à prendre le problème en amont parce que ça se fait moins bien au niveau national ou ils estiment que ça se fait moins bien au niveau national. Mais là, c'est certain qu'on a Montréal, le centre du Québec, la Mauricie, et la capitale nationale qui est sur le frein, qui est confinée. c'est qu'on veut vraiment que les prochains jours montrent une stabilisation. On ne pense pas que ça va baisser très rapidement, mais au moins une stabilisation, parce qu'après, là, on ne veut même pas imaginer. Après, c'est justement ça, la question, Patrice, c'est que quand tout le monde va être dans le rouge, puis que ça continue à augmenter, à partir de quel moment on entre dans le noir, et qu'est-ce que ça veut dire, le noir? Si les mesures qui ont été imposées jusqu'à présent ne suffisent pas, il est clair qu'il va falloir passer à autre chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est M. Arruda qui l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, il va falloir tout reconfiner. Alors, c'est la première fois, me semblait-il, qu'on commence à évoquer, même pour dire qu'on ne veut pas en venir là, mais la possibilité qu'on reconfine, comme au printemps dernier, les écoles, à peu près toutes les entreprises, non-essentielles. Alors, il me semble que maintenant, il y a comme une... Pensez-y bien. Préparons-nous, ça pourrait arriver. Oui. Vous le dites, puis on a un vertige déjà, à cette pensée-là. Michel C. Toute cette histoire des codes de couleurs, c'était des pensées au bon moment où ça a été lancé. Tout le monde s'est retrouvé dans le rouge extrêmement rapidement. Alors, déjà, c'est quelque chose de plus utile, parce que 85 % de la population est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie continue de se propager rapidement. Elle se propage à des endroits où elle ne se propageait pas avant. Et il va falloir probablement prendre des mesures supplémentaires. C'est à peu près évident qu'on s'en va là. Qu'est-ce que ça va être, je ne sais pas, mais il y a certainement... Souhaitons que ça se stabilise. Ah, souhaitons que ça n'arrive pas, mais je veux dire... Voilà. Très bien. On a rarement vu ça. Un premier ministre qui désavoue, peut-être le verbe est un peu trop fort, mais en tout cas, qui publiquement ne réitère pas sa confiance dans un ministre, la ministre Sylvie Damour, qui est sur la sellette. On écoute M. Lebeau. Je trouve que ça n'avance pas assez vite. Les suites aux recommandations du rapport viennent. Je vais m'impliquer personnellement. On comprend donc que vous n'avez plus confiance en votre ministre. Il y a un ensemble de raisons pourquoi ça n'avance pas plus vite. Le chef Picard, il a refusé. À la dernière minute, il a annulé des rencontres. Je veux dire, on ne peut pas négocier tout seul. Il faut avoir quelqu'un à l'autre côté de la table. Vous n'avez pas de personne, M. Legault, pour occuper ce poste-là, à votre avis? Je suis en train de regarder la situation. Je suis en train de regarder la situation. Ça, moi, je serais la ministre Damour. Ça y est, il vient de me lancer par-dessus bord, Martine. Oui, il n'est pas satisfait. Ça, c'est clair. Et il y a des bonnes chances qu'elle ne survive pas au prochain remaniement. Je ne pense pas qu'il va faire un remaniement maintenant, parce que quand même, elle n'est pas un de ses ministres seniors. Mais c'est clair que c'est un désaveu. Elle ne faisait pas partie de son premier choix quand il a formé son cabinet il y a deux ans, M. Legault. Elle a été longtemps au balotage. Elle a plaidé beaucoup pour accéder au cabinet. M. Legault voulait un cabinet paritaire. Il l'a pris. Elle est élue, en fait, elle était avec lui depuis 2014. Il a décidé de la prendre. Mais évidemment, son mandat, c'était de livrer, c'est-à-dire de livrer la marchandise. Et on voit bien que ce n'est pas ça. Oui, Michel David, Michel, c'est en même temps, puis j'ai le même réflexe que j'ai eu lors de notre discussion sur Mme Blais il y a des mois de ça, au mois de juin dernier. Ce n'est pas un peu facile, parce que les grandes priorités du gouvernement, c'est le bureau du premier ministre qui les donne. À l'époque, c'était René Lévesque qui négociait de nation à nation. Et là, bon, je ne dis pas que c'est la meilleure ministre, j'en sais rien, en fait. Mais il n'y a pas quelque chose d'injuste là-dedans, Michel David. Souvenez-vous de ce que Mme Blais disait. Le pouvoir d'un ministre, peu importe lequel, dans un gouvernement, il est celui que le premier ministre d'Aimbiens lui conférait. Et il est évident que dans le cas de la ministre responsable des Ochtones, elle n'en a pas beaucoup. Mais le premier ministre, actuellement, et de façon générale, a beaucoup d'autres dossiers qui lui apparaissent prioritaires, plus que celui des Autochtones. Il y a des périodes de crise, bien entendu. Mais pendant ce temps-là, il faut que quelqu'un tienne le fort. Et là, ça prend quelqu'un qui, précisément, parce qu'il n'y a pas de pouvoir beaucoup, doit être capable de faire patienter, de maintenir le dialogue, donc d'être reconnu comme un interlocuteur crédible par les communautés autochtones. Or, ce n'est pas le cas de Mme Damour. C'était le cas de Jeff Kelly, c'était le cas de Guy Chevrette. Mais depuis le début, ce n'est pas nouveau que les Autochtones, les chefs autochtones disent que Mme Damour, ce n'est pas une interlocutrice qui considère comme étant de leur niveau. Alors, c'était, je pense, une mauvaise nomination dès le départ. Alors, c'est, Michel, c'est la fin de l'histoire. Parce que même, Martine disait, il n'y a pas de remaniement qui vient. Comment peut-elle même rester 10 jours encore? Écoutez, quand on dit ça à un ministre, on lui dit, fais tes boîtes. C'est assez évident. Dans 10 jours, dans 20 jours, je ne sais pas. Mais ça prouve aussi une chose. Des angles morts de M. Legault, il a tendance à nommer des gens-là dont il ne s'occupe pas. C'était le cas pour l'environnement, certains, il l'est peut-être encore. C'est le cas pour les affaires autochtones. Il ne faut pas faire ça, parce que ces dossiers-là vont revenir dans la figure, inévitablement. Michel-David parlait de Jeff Kelly, qui n'était pas le ministre le plus flamboyant, mais qui était à son affaire et qui était capable d'aller parler à tout ce monde-là. Madame Namour, de toute évidence, n'a pas les atomes crochus qu'il faut pour parler à ces nations-là. Alors, arrêtons le supplice et qu'il y a sorte de là, bon, ça! C'est cruel, mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Il faut que je me le répète. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Salut. Au revoir.